mon quotidien d'aujourd'hui 22 17 juin 2024 thème jésus le faiseur des miracles jésus le faiseur des miracles thèse de lecture marque chapitre marque chapitre 7 marque chapitre 7 disant partir du verset 34 à 30 7 elle lui dit puis levant les yeux au ciel il soupira et dit et fafata c'est à dire ouvre toi mais si tous les oreilles s'ouvri sa langue se délia et il parait très bien il leur recommanda de n'en parler à personne mais plus il leur dit comme il le recommandant plus ils le publièrent mais plus il le recommandant plus ils le publièrent il était dans le plus grand étonnement et disait il fait tout ta merveille même il fait entendre les sourds et à parler les miens gloire à dieu le verset clé dans ce test ici c'est le verset 37 qui dit il était dans le plus grand étonnement et disait il fait tout la merveille même il fait entendre les sourds et parler les miens amène le thème c'est quoi jésus le faiseur des miracles amène lors du croisade organisé par l'église de la vie profonde en 1985 au stade national de légos un mari un garçon sans eau à l'une des jambes a été amené au programme par sa mère et a été amené au programme par sa mère et a été miraculeusement guéri par la prière au nom de jésus christ c'est un miracle de création qui a apporté de la joie à la mère et à tous ceux qui en ont entendu parler le pasta d'aujourd'hui mais l'emphase sur la puissance naturelle du christ sur toutes les maladies et les mauvais esprits cela montre également la préoccupation inébranlable pour les opportunités vieux ou jeunes la méthode utilisée par le christ pour guérir le garçon montre qu'il pouvait adopter n'importe quelle méthode qu'il choisirait pour accomplir sa mission divine dans ce cas leva les yeux vers le ciel supira et dit et fata c'est à dire ouvre toi une autre fois alors que jésus guérissait le garçon épileptique qu'on lui avait amené comme il se contenta de reprimander ce diable et celui-ci sorti du garçon les craignants doivent apprendre à attendre le seigneur sur l'approbation appropriée pour trouver des solutions face aux défis de la vie il est instructif d'observer que le christ a levé les yeux vers le ciel ayant avant de s'occuper du garçon nous devons toujours compter sur dieu pour la grâce et la puissance qui ne peuvent venir que d'en gros au verset 36 dans notre texte d'aujourd'hui dit jésus leur a demandé de n'en parler à personne mais ils l'ont fait et ont publié la nouvelle du miracle par enthousiasme nous considérons à nouveau jésus comme notre modèle parfait aucune exaltation de soi n'est entendu la part des fidèles disciples de je ne devais pas non plus y avoir des marchandises du don de dieu jésus a enseigné quand la vie nous dit dans martin chapitre 10 le verset 8 que quoi guérissez les malades ressusciter les morts purifier les lépreux chasser les démons vous avez reçu gratuitement alors donnez gratuitement dieu est toujours en train d'accomplir des miracles et d'hommes et de montrer sa puissance à l'humanité à travers des signes et des prodiges les malades continuer d'être guéris des portes et même des portes d'opportunités sous contenu de s'ouvrir le coeur rendu aussi fondé encore aujourd'hui par la prière des croyants avez vous une maladie qui a défié toutes les solutions médicales naturelles êtes vous confronté à des difficultés être confronté à la fin à la famille au chômage ou à toute autre crise apportez-les au seigneur la prière il fait tout à merveille il fait tout à merveille gloire à dieu penser du jour le mot impossible n'existe pas dans le dictionnaire de dieu amen la bible en un an premier connu chapitre de 25 jusqu'au chapitre 29 le l'arrivée à dieu mon